... Daniel Morzinski, bonjour. Vous publiez aujourd'hui aux éditions Anne-Marie Métaillé Dernier Nouvelle du Sud avec Louis C. Poulveda. Donc vous en tant que photographe, Louis C. Poulveda en tant qu'auteur. Et donc c'est un livre que vous avez fait ensemble. C'est à ce titre-là que ça m'intéresse vraiment. Parce que c'est une association de deux personnes. Avec Louis C. Poulveda, vous avez une complicité de longue date. Comment s'est passé ce voyage ? Qui établissait le programme de la journée ? Est-ce que vous êtes parti à l'aventure ? Ou est-ce qu'il y en avait un qui disait « Aujourd'hui on fait ça et tu me suis, demain c'est toi qui décides ». Oui, bonjour. Alors comme je suis très content d'être ici, je veux vous avouer un scoop. C'est moi qui écris les histoires et c'est Louis qui a fait les photos. Mais que ça reste entre nous. Heureusement qu'il y a notre grande éditrice pour faire un peu d'ordre dans tout ça. Parce qu'en fait, on est parti comme on voyageait avant. Avec cette idée de la page blanche. Qu'on était prêt à la remplir. On n'avait pas de plan. On était à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire que l'essentiel n'était pas d'arrivée. Mais l'important c'était légèrement. C'est un poème de Cavafis. Et puis, ce qui nous intéressait, c'était de vivre le présent. De profiter de chaque rencontre. On n'était pas avec eux, ni obsédés par l'idée de faire un livre. On était sûr que si on réussissait à passer un super moment ensemble, on aurait aussi l'occasion de pouvoir transmettre tout ça. Mais on ne pensait pas que c'était un écrivain et un photographe qui partaient pour faire un livre. On était deux copains qui avaient l'habitude de voyager ensemble. Et ce qu'on voulait, c'était... Très souvent, on vit avec cette angoisse. Justement parce qu'on arrive, en connaissant la date du retour, dès qu'on part où demain. Et tout à l'heure, je disais... On me demandait, et demain c'est quoi ? Je ne sais pas. Je me laisse faire. On oublie de conjuguer la vie en présent. On est obsédé par ce qu'on a vécu. C'est important aussi le passé. Et on est aussi angoissé par ce qui viendra. Et non. Et nous, ce qu'on voulait, c'est... N'est pas oublier cette consonance tellement importante de vivre le présent, d'être heureux. Et si on est heureux et on vit des choses heureuses, on pourra aussi faire un livre heureux. Donc voilà mon manifeste contre la crise, contre cette angoisse devant le lendemain. Acheter Dernière Nouvelle du Sud. Et ça sera le meilleur remède contre cette angoisse du lendemain. Ce n'est pas un récit de voyage, c'est un récit de rencontres humaines et c'est ce qui le rend riche. Je vois que vous avez bien cru que c'est moi qui ai écrit les histoires. Non, c'est dans les photos que je l'ai eue. Alors justement, au départ, vous n'étiez même pas parti dans l'optique de faire un livre. Donc vous êtes parti vous balader. Donc c'est aussi la sincérité du livre parce que l'idée du livre n'est venue qu'après. Mais par contre, vous avez dû faire énormément de photos. Comment vous avez fait le choix des photos ? Est-ce que vous l'avez fait ensemble ? Est-ce que vous l'avez fait avec l'éditeur ? Est-ce que c'est l'éditeur qui a choisi les photos ? Comment ça c'est bon ? Alors, c'est vrai qu'on a fait des centaines ou des milliers de photos. C'est vrai que tout choix est partiel, est arbitraire, est incomplet. Mais pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant c'était important de faire ce livre ensemble et autant c'était important aussi de transmettre ce qu'on a vécu. dans le meilleur livre possible. Donc on a beaucoup travaillé cette notion de correspondance, de dialogue texte-image. Lui, c'est venu à Paris et on s'est assis par terre avec des centaines ou des milliers de petites photos et on a commencé à jouer. J'avais lu plus de quatre fois les manuscrits et donc c'était incroyable parce que les premiers voyages s'étaient passés 15 ans auparavant. Donc il y avait des choses qu'on pensait qu'elles étaient lointaines. Et cependant, quand on naviguait entre ces souvenirs tirés sur des petits tirages, on a tout de suite coïncidé que tout d'abord, il fallait faire dialoguer les textes et l'image et pas faire un portafolio à la fin ou au centre du livre. Et ça, c'était la première des décisions à prendre. Et je me souviens aussi que quand Louis est venu à Paris, on a eu une longue conversation avec Anne-Marie et c'était incroyable parce qu'il y a eu une centonie parfaite. Chaque chose qu'on disait, on sentait, parce que c'est au niveau du sentiment et de la sensation, on sentait qu'on voulait faire les choses comme ça, Anne-Marie disait « Mais c'est exactement ce que je pensais. » Et puis, Anne-Marie lançait une idée et je lui disais « Mais c'est dingue ! » C'est ce qu'on avait parlé avec Louis. Donc voilà, cette trilogie nous a permis de faire les meilleurs livres possibles. Est-ce que vous travaillez toujours avec un Laïka ou est-ce que vous êtes passé au numérique ou alors sur quel matériel est-ce que vous travaillez aujourd'hui ? Ça sera la dernière question. Et non, malheureusement, je ne travaille plus à un Laïka. Mon Laïka a une forme de lampe à côté de ma table de nuit. Et non, c'est... Je crois qu'il y a plusieurs manières de dire la même chose. On peut les dire en numérique, on peut les dire en analogique. Je crois sincèrement, je respecte beaucoup mes collègues qui sont puristes et qui rêvent d'un monde passé. Je pense que je suis meilleur photographe aujourd'hui parce que je mets la technique au service de ma passion, du sentiment. Je veux dire que la technique est importante dans tout ce que nous faisons. Un site littéraire, un beau livre, une super histoire et quoi dire d'une librairie. Mais si on n'a pas cette passion, si on n'a pas un sentiment, à quoi bon la technique ? Donc, aujourd'hui, je travaille exclusivement en numérique. Heureusement, le digital a aujourd'hui une maturité qui permet de tout faire. Il y a une quinzaine d'années, peut-être, si près d'une fenêtre, je n'aurais pas pu faire une photo. Aujourd'hui, je peux tout faire. Ce que j'ai récent et ce que mon oeil voit, je peux les traduire en images. Ce n'était pas les cas il y a quelques années. Merci.